Bonjour à tous, je crois qu'il vient d'avoir une déco parce qu'il vient d'abandonner assez vite. Donc j'espère qu'il va pas me faire ça pour me gonfler mon elo, ça va vite m'énerver. Voilà, donc C4, C6. Ça change quelque chose d'attendre avant de jouer Kali F3 ou pas, je m'en rappelle plus, non je pense pas. Ah j'aurais pu jouer, ouais j'aurais pu jouer E4. Donc là je vais jouer une anti-slave. Alors je suis un peu fatigué, il est tard donc je vais essayer de jouer assez vite. Donc on verra bien. L'idée là justement c'est de jouer B3, FB2 maintenant, d'attendre un petit peu. Personne me l'a joué pour l'instant aussi, c'est moi je vais jouer des FF5, d'autres trucs. Et là sur FB, non normalement c'est FD6 qu'il faut jouer, il faut pas jouer comme ça. Alors est-ce que ça change quelque chose maintenant pour E5? Je peux jouer D4 là, probablement. D4 il est capable de jouer FB4 ou pas, non il y a A3. Non j'ai une bonne semi-slave si je joue D4, il fallait qu'il vienne en D6. Mais là si je joue FF2, il fait quoi? Je peux jouer Dame-C2 aussi ici. Je peux jouer Dame-C2, il peut pas jouer E5 parce que je prends et je joue KB5 et ensuite KB5. Je crois que j'ai quand même du retard de développement, mais... Non, ici j'ai envie de jouer D4 et le FF est pas bien placé. Est-ce que le mien est bien placé, je sais pas. Bon allez, je joue D4. Moi il fallait jouer FF D6. Je vais essayer de jouer vite. Bon maintenant, comme le FF est mal placé, à mon avis il faut jouer FF D3 ici. Il faut plus jouer FF E2. Parce que le plan à un moment ça va être effectivement de jouer E4. Donc le FF en E2 serait pas très bien placé. Après il faudra que je regarde qu'est-ce qu'il faut jouer déjà sur FF D6, j'ai oublié. Je sais que le problème de FF D6, c'est que quand il va me jouer E5, je vais prendre et je vais jouer KB5. Alors là, j'ai envie de prendre ici. Et puis d'attendre. Alors ici il faut prendre, c'est clair. Alors ça peut être un des inconvénients de mon FF D3. C'est risqué quand même pour lui ça. Bon là je dois prendre une fois, ça c'est sûr. C'est le coup d'après qui me... Est-ce que je lui fais Dame C2 ici ? Dame C2, il y a Dame A5 sûrement, mais il faut FF C3. Non, il risque de prendre un D4 plutôt. Ici j'ai envie de jouer Petit Rock. Pour éviter justement toutes ces petites magouilles. Il va me jouer B6, c'est pas très grave ça. Je vais peut-être lui jouer les pions pendants justement. Et là du coup, j'ai pas Dame C2 ici, il y a des prends C5, un truc comme ça. Dame C2, ça m'a l'air pas mal. Évacuant la première rangée, maintenant j'aurai soit les tours qui arrivent, mais j'ai peut-être des prends C5 au coup d'après déjà, il faut qu'il fasse attention. Il va me jouer G6, ou j'h6. Est-ce que j'ai pas des prends C5 ici ? Il faut prendre B2, Dame prend B2, qui a des prends C5. Ensuite il aura fou G4, bon. H6, c'est pas si mal. C5, c'est un peu dommage de le jouer. Sachant qu'il va me prendre en B2, Pris, qui a des prends C5, il va gagner un tempo, il va avoir fou G4, il aurait fallu que j'ai H3 ici de jouer. D'autre côté, comment je peux lui attaquer ça ? Est-ce que je peux lui jouer simplement un coup comme tour D1, on va dire B6. Après B6, il ne peut plus sortir le cavalier, donc il est un peu embêté aussi. Un tour D1, ça doit être un bon coup, et l'autre tour en C1. Allez, c'est parti. Parce que maintenant j'ai quand même des menaces concrètes, c'est-à-dire que quand je vais prendre en C5, ça a encore plus de force, parce qu'il va prendre en B2, je vais reprendre en B2, il va me prendre en C5, et je vais avoir du fou C4 par exemple. Il n'aura pas le temps de me faire son fou G4. Ici, je prends comment ? A mon avis, je prends du fou. Quoi que ce n'est pas sûr. Je prends du fou, prise, cavalier prend, il va me faire KSC5 ou cavalier E5. Est-ce que je n'ai pas fou F5 pour l'échanger ? A mon avis, c'est pas mal. S'il n'aura pas le temps de me faire du Dame G5. Je peux prendre du cavalier aussi. Est-ce que c'est mieux de prendre du cavalier ou du fou ? J'ai un autre coup qui est intéressant. Fou prend, fou prend, fou H7, Roi H8, Tour prend D4. Ça, c'est pas mal aussi. Il ne peut pas me faire G6, j'imagine, ou il peut ? Il faut prendre du fou, je pense. Son fou est bien placé, il faut l'échanger. Les échanges, il a un pion isolé. Les échanges, ça doit être en ma faveur. Et là, il prend, fou H7, échec, Roi H8, Tour prend D4. Ça, c'est jouable aussi peut-être. Et là, il me fera G6. Fou prend G6, pion prend G6, Dame prend G6. Et il aura Tour F6 ou Dame F6. C'est dommage, c'était un beaucoup. Tour prend D4, ça me plaisait bien. C'était très très bien si ça marchait. Alors, heureusement, ça n'a pas l'air de marcher. Il faut H7, Roi H8, Tour prend D4, G6. La défense est un peu trop simple. Bon, ben, on va prendre comme ça, du coup. Sur K, c'est simple, K, E5, il faut que j'aille en UK. Il faut qu'il aille là, en fait, lui. Et il ne peut pas. Il aurait fallu aller là-bas. Il aurait fallu, excusez-moi. Ah oui, c'est vrai que maintenant, je peux mettre des couleurs, en fait. Fou ici. Donc, du coup, maintenant, il veut me faire du KG4, des trucs comme ça, quoi. Alors, est-ce que je joue Tour A1, Fou G4 ou KG4, GH3 ? Donc, Tour A, C1, Fou G4, Fou E2, Tour C8. Qu'est-ce que ça donne, ça ? Sinon, j'ai Fou F5, hein. G6, prise, prise, D3, KV, E4. Non, mais c'est pas mal, ça, pour moi. Parce qu'après, j'aurais... Ah, quand même, il y a 15 F3, hein. Parce que je n'ai pas intérêt à faire H3, du coup. Parce que le problème, c'est que Fou G4, Fou E2, il prend, prend, KVE4, il active son KV, quand même. Et j'ai envie de faire H3, ici. Parce que mes pièces sont plus actives, j'ai pas envie de laisser s'activer son Fou C8. Autre coup, c'est Tour C1, Fou G4, Fou E2, Tour A, C8. Donc, je bouge la Dame, par exemple, en D3. Et là, il me ferait Fou, prend, E2. Dame, prend, E2, KV, E4, j'ai eu peur. Avec la casse C3, KS3 qui arrive. Je dois être mieux, quand même, mais ça devient moins évident, techniquement. C'est pour ça que là, il a un mauvais Fou. Donc, du coup, j'essaye de lui restreindre le champ d'action de son Fou C8. Alors, je suis pas bien autant, moi, qui voulais jouer vite, je rate chaque fois mon coup. Donc, du coup, Fou E6 maintenant, c'est normal. Et là, mon idée, c'est de jouer Tour A, C1. Lui, il va me jouer Tour A, C8, Dame, D7. Techniquement, ça reste pas facile. Est-ce que je vais lui passer la Dame en E2, F3 ? Elle prend E6, puis on prend E6, Dame prend C8, prise prise. Ça va être vraiment technique après, c'est peut-être pas mal, mais... Alors, qu'est-ce que je joue ici ? Je joue Dame B2 ou... Dame B2, il va me faire Dame D7, mais là, c'est fou pour un H3. Non, je pense qu'il faut jouer Dame E2 ici. C'est pas évident, Dame A5. Fou est pas terrible. Peut-être que j'aurais dû jouer Dame B2, mais j'ai pas le temps de jouer. Peut-être que j'aurais eu le temps. J'ai eu peur de Dame D7, fou pour un H3. Je voulais pas laisser mon rock. Donc... Je pense que j'ai laissé passer un peu davantage. Alors là, il faut que je trouve un plan, mais du coup... C'est pas évident. Est-ce que je ramène ma Dame là ? Mais il va me faire Dame A5. Il faut que j'échange un peu les pièces, là. Dame D2, il faut que je fasse Tour C8, Tour C1. Alors, il y a des plans avec F4, G4, mais... Je fais A4, là. A4, A5. Ah, je vais prendre là. Je suis un poil mieux. Bon, je vais la jouer 3 heures, mais... Je vais mettre la Tour là. Est-ce que je peux prendre et jouer Dame B4, par exemple ? Je vais faire ça. Dame C2. Dame C8, Dame B4. Non, on ramène le Roi. Alors comment je joue ça maintenant ? P4, ça m'a l'air normal, mais... J'ai envie de créer quelques petites faiblesses là. On ne peut pas jouer B6 en plus. Alors est-ce que je peux jouer un coup comme... Je n'ai pas le temps en plus, c'est horrible. Il va me faire... J'ai envie de jouer ça... J'ai plus de temps ! Ça je ne peux pas là... Il faut qu'il joue G6 ici. Je peux prendre non ? Ok, D7... Voilà, je n'ai plus de temps. Mais quelle horreur ! Si je bazar cette partie à cause du temps, je vais m'en vouloir. Ah, mais c'est chaud ! Est-ce que je peux jouer une finale de Roi ou pas ? Personne ne passe quoi ! Je n'ai plus de temps quoi ! Je ne peux rien faire ! 5, tac, prise, prise... Est-ce compliqué là ce qu'il est en train de me faire ? Tac... C'est n'importe quoi ce qu'il m'a fait ! Ah non mais il faut qu'il apprenne les finales lui ! Là ça va être chaud ! G5, F5, G4... Ouais ça fait encore nul ça... Ça, ça, ça... Ça, ça, ça... Ça, ça... Ça, ça... Ça, ça... Ça, ça... Nul... Ouais, mais voilà, comment bazar d'une position quoi... Plutement gagné, je pense... Allez !